partie 2 les amis donc là on est on a démonté les deux couvercles on a nettoyé déjà les deux couvercles et pour pouvoir accéder au ventilo vous n'allez pas avoir le choix de déboîter tous ces petits trucs là donc ce qu'on appelle des nattes voilà vous enlevez déjà l'antenne qui se trouve là l'antenne c'est l'antenne wifi simplement vous tirez dessus vous pensez avec les doigts vous tirez dessus voilà attendez je mets mes lunettes parce que je vois que dalle c'est alors surtout faut pas forcer si vous avez du scotch de préférence n'oubliez pas de remettre du scotch vous avez des petits trucs noirs vous poussez ou vous levez voilà on lève avec l'ongle simplement et ensuite on tire sur le petit truc bleu la petite pellicule bleue fait exprès pour tirer dessus voilà on regarde bien on visionne bien où c'est et ensuite on débranche tout simplement les petites nattes voilà ni plus ni moins on détendait on défait que cette partie là après il y aura toutes les petites vis qui sont ici à défaire voilà on aura le petit la petite alimentation donc là on a débranché tout ça si vous savez pas vous prenez des photos à fort à mesure on est débranché le petit truc ici et ensuite vous faites ça au sens inverse une fois que vous aurez pu la monter allez on se reprend après partie 2 les amis donc là on est on a démonté les deux couvercles on a nettoyé déjà les deux couvercles et pour pouvoir accéder au ventilo vous n'allez pas avoir le choix de déboîter tous ces petits trucs là donc ce qu'on appelle des nattes nattes voilà vous enlevez déjà l'antenne qui se trouve là l'antenne c'est l'antenne wifi simplement vous tirez dessus vous pensez avec les doigts vous tirez dessus voilà attendez je mets mes lunettes parce que je vois que dalle c'est cool alors surtout faut pas forcer si vous avez du scotch de préférence ou n'oubliez pas de remettre du scotch vous avez des petits trucs noirs vous poussez où vous levez voilà on lève avec l'ongle simplement et ensuite on tire sur le petit truc bleu la petite pellicule bleue c'est exprès pour tirer dessus voilà on regarde bien on visionne bien pousser et ensuite on débranche tout simplement les petites nattes voilà ni plus ni moins on détendait on défait que cette partie là après il y aura toutes les petites vis qui sont ici à défaire voilà on aura le petit la petite alimentation donc là on a débranché tout ça si vous savez pas vous prenez des photos à à mesure on est débranché le petit truc ici et ensuite vous refaites ça au sens inverse une fois que vous aurez pu la monter allez on se reprend après et les amis donc voilà on est au moment où on a tout démonté donc voilà ça fait peur on se demande si ça va fonctionner voyez l'état de la ps4 voyez donc là on va nettoyer le petit processeur voilà ça c'est la fin de vie de votre console si vous bah si vous ne nettoyez pas bien le ventilo là on va complètement le mettre à propre alors surtout comme je vous l'ai dit si vous y connaissez rien préparez votre plan de travail toutes vos vis doivent être bien répertoriées pour pas vous tromper voyez toutes les vis ont été mis dans des boîtes différentes ça c'est juste ça faut pas oublier de les remettre parce que sinon ça pourrait faire un court jus mais n'oubliez pas de changer la pâte thermique donc prévoyez de la pâte thermique si vous devez démonter et faire un nettoyage complet d'autres machines n'enlevez pas la pile vous pouvez l'enlever si vous voulez la changer mais normalement vous n'avez pas la changer c'est la mémoire interne donc faut éviter le faire sinon vous faites une résette complètement de la console voilà allez à tout à l'heure